Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce samedi matin. Dramatique, naufrage sur la rivière Upangi, une pire couplée, motorisée, transportant 200 passagers à son bord et des marchandises à fait de naufrage. Trois morts, plusieurs disparus et 7 ans s'inscrivent sur capé. C'est le bilan provisoire de ces naufrages survenus au large du village Ikengo, une localité située à 28 km de la ville de Mandakam. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7h, un ultimatum de démo accordé à tout opérateur des produits pétroliers pour se mettre en offre. D'ici le mois de novembre, les sanctions sévères sont prévues contre toutes ces puissances dont des contrébentes. Le ministre des Hydrocarbures, Colin de Sapoubi, a donné ses sursis à l'Oualaba lors du lancement de marquages moléculaires des produits pétroliers. Le détail dans un instant. Et enfin, fini avec le dépôt des diplômes ou attestation de réussite pour s'inscrire à l'université. Les élèves finalistes et des humanités vont désormais présenter leur cause à 14 chiffres. Ces systèmes automatisés de l'interconnexion visent à lutter contre la falsification des diplômes ou documents similaires. Dans cette première phase, seuls les établissements d'enseignement supérieur et universitaire public sont concernés. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'entame de ce journal dramatique. Dramatique naufrage sur la rivière Ubangui, une pirogue couplée et motorisée transportant 200 passages à son bord et des marchandises a fait naufrage. Trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. C'est les bilans provisoires de ces naufrages sont venus au large du village Iquengo, une localité située à 28 km de la ville de Mbandaka, de la province de l'Équateur. Les surchargements de sacs, de maïs et de manioc sont à la base de ces drames. Regardez. Ces convois de pirogues couplés et motorisés, une embarcation de fortune, H.B. Igor, appartenant à M. Igor Ngo-Momolia, a quitté le territoire de Loup-Kolena le mercredi 21 août 2024 à 16h, avec plus ou moins 200 passagers à bord. Informations livrées par le gérant de cette embarcation de fortune, M. Obuto-Obe. D'après les rescapés, dépourvus de tous leurs biens, c'est le surchargement de sacs de maïs et de manioc qui est intervenu à Ngombé, village situé à 60 km du territoire de Loup-Kolena, qui serait à la base de ce naufrage. Aussitôt alerté, le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balot, accompagné de membres du comité urbain de sécurité, ont effectué une descente sur le lieu du drame. L'autorité urbaine a de prime abord procédé à l'identification de les rescapés, avant de procéder à l'enquête porte-à-porte. Au cours de cette opération, plusieurs biens de valeur appartenant aux naufragés, pillés par les habitants de ce village, ont été retrouvés. Lorsque les passagers ont constaté que leur embarcation était immobilée, avec la surcharge qu'il y avait, il n'y avait de plus moyen et c'est le naufrage. Le tableau de la situation sécuritaire de la province du casse orientale demeure calme. Le gouvernement de la province et quelques responsables des ordres de sécurité l'ont fait savoir au vice-premier ministre au sein de la Défense lors de la réunion du Conseil de sécurité. Guy Cabomo-Modin Vita a aussi profité de son séjour dans cette partie du pays pour inaugurer deux écoles construites par le bâtisseur du service national. Il n'y a rien d'autre de l'hôtel avec Saint-Hermain-Modin Vita. De Koulési, le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale a pris son bâton de Péle-Rhin. Cap sur Mboujimaï. Guy Cabomo-Modin Vita poursuit son périple en province pour s'imprimer de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Le patron de la Défense nationale, Guy Cabomo-Modin Vita, a ténu le réunion du Conseil de sécurité élargi aux différents ordres de sécurité de la province du casse orientale, ce vendredi 23 août 2024, dans la salle du gouvernement de la province. Briefing et présentation de l'état des lieux à l'an du jour présenté par le gouverneur de province Jean-Paul Mbémouacapot. Le tableau sécuritaire de la province est relativement calme. Les questions de l'incivisme, des barrières de contrôle, de l'immigration, de la justice militaire ont été présentées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a prêté une réattentive aux échanges et a formulé quelques orientations avant de présenter sa vision pour l'atteinte des objectifs lui assignés par le commandant suprême des Fardes-Essais, le chef de l'État, Félix Sainte-Cité du Toulombo. Profitant de son séjour sur le sol de ses ancêtres, Maître Dicabou Mounianvita a inauguré deux écoles construites par les bâtisseurs du service national de Kanyamakasissé, des projets réalisés dans le cadre de développement du secteur éducatif dans la province du Kassaï-Oriental, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Sainte-Cité du Toulombo, qui fait de l'éducation de base sa priorité et ne ménage aucun effort pour viabiliser et ériger les infrastructures scolaires dans le cadre du projet de développement de 145 territoires. Profitant de son séjour sur le projet de développement de Kanyamakasissé, le chef de l'État, Félix Sainte-Cité du Toulombo, dans ses secondaires. La vie de Moujimaï dans le Kassaï-Oriental, réçoit avec face de la vice-ministre de l'Intérieur, sécurité et nationalisation, et Gégétie de la Kamba en mission officielle. Une une derrière les gouvernements de province, cette population du centre du pays ne voulait pas manquer cette bonne occasion. C'est un aéroport des Bipemba inondé par les cadres de la territoriale, des membres du gouvernement provincial et de toute la notabilité locale qui voulait voir ces membres du gouvernement sous-ménement s'est nommé sur place « dames de fer » par les combattantes et combattants de son parti, une EPS mobilisée en masse. C'est un jour de joie et des sourires. Touchée par cet accueil, la vice-ministre et Gégénie Thielakamba a invité la population au soutien à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké du Toulombo, portée par le gouvernement sous-ménement, avant de dévoiler l'objet de sa mission. Nous sommes engagés par les autres membres de ce qu'on est aujourd'hui, avec les commissaires de mai, et nous allons voir quels sont les grands points, nous allons discuter avec eux, comment nous allons pouvoir accorager les partenaires chinois et autres. Je suis beaucoup de vous intéresser aussi par rapport à la vie quotidienne de la population du casal et de l'économie. Il est tout à fait normal que je sois une grosse, j'attendais ça, je fais partie, et je vais le faire en train de se faire en général et de se faire en train de se faire en force. Le cortège numéro 2 de la territoriale s'est dirigé aussitôt vers les gouvernements rables de province pour une courte réunion de prise de contact avec les membres du comité provincial de sécurité. Le programme des Nations Unies pour le Développement veut concrétiser tous ses projets phares pour la stabilisation d'une paix durable et dans la partie est de l'RDC, veut exprimer par le représentant du PNUD au coordonnateur intermédiaire national du programme de désarmement, démobilisation, réélèvement communautaire et stabilisation PDDRCS au cours d'une audience lui accordée. Péki Moukouna pour le détail. Faire l'évaluation de toutes les activités en cours au niveau des provinces touchées par les conflits armés, apporter des appuis nécessaires pour l'accélération et la concrétisation des projets de partenariat avec les programmes des Nations Unies pour le Développement, PNUD, et prendre contact avec la nouvelle équipe dirigeante du programme des désarmements, démobilisation, réélèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, quelques points inscrits à l'ordre du jour de la séance de travail présidée par les coordonnateurs nationaux, Aguil Théry du PDDRCS, M. William Capocou-Bouaboua, accompagné de son adjointe en charge de l'administration et des finances, Mme Sylvie et Kale Moubaï, avec une équipe du programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Nous avons un draft de programme structurant qui présente les principaux axes qui sont directement alliés sur les cinq axes de la stratégie nationale et sur lesquels on aura certainement la chance de recevoir les observations, les analyses, les critiques de la coordination nationale pour nous permettre de finaliser ce document et de le mettre en orbite dans quelques jours, et après aussi de prendre le temps pour voir un peu quelles sont les perspectives à venir. Cette évaluation des projets phares nécessite particulièrement une accélération rapide et efficace à mâterner le numéro un du PDDRCS, M. William Capocou-Bouaboua. Nous sommes ici juste pour voir ce qui a été déjà fait, ce qui est en train d'être fait, et c'est ce qui sera fait dans les jours à venir pour que nous puissions vraiment satisfaire les communautés et les ex-combattants qui nous attendent depuis longtemps. Le gouvernement américain veut donner un coup de pouce au gouvernement communé dans son vaste projet de réélance des constructions du corridor des Loubitos. Une grande réunion présidée par le vice-premier ministre de l'Assemblée des Transports, Jean-Pierre Béma, a mis autour d'une table les délégations des ces deux pays. Nicolas Césemploua pour les explications. Pays semi-enclavé, la République démocratique du Congo est appelée à multiplier des voies de sortie pour l'exportation de ces différents minéraux. D'où cette importante réunion des hauts niveaux, présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Béma Gombo, sur les développements et la relance du chemin des fers du corridor des Loubitos. Avec la participation du ministre d'État des ITPR, Alexis Guissarro, du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, mais aussi les représentants du ministre des Finances, du plan et cellule de la justice. Occasion pour la délégation américaine, conduite par l'ambassadrice des USA en poste à Kinshasa, Lucie Tamli, de rélever les opportunités qu'offre le corridor des Loubitos. Nous sommes là pour travailler ensemble avec le gouvernement de la RDC et la République démocratique du Congo en général par rapport au développement du corridor des Loubitos. Ce n'est pas seulement le chemin des fers qui nous intéresse. Nous aurons, pendant cette réunion, discuté d'autres projets qui sont liés à ce projet. Dans cette réunion, nous aurons vu ensemble comment ces autres projets s'entendent à l'intervention avec le projet du corridor des Loubitos. Le coordonnateur de la cellule d'appui et des suivis des programmes et activités du corridor des transports salue ce partenariat avec le gouvernement américain. Les plans de relance 2023-2024 de l'île maritime congolaise à l'heure de l'évaluation. Il a été examiné par le membre du conseil d'administration au cours d'une réunion ordinaire tenue hier aux installations de cette entreprise publique. Au cours de cette réunion, la problématique des investissements s'est également invité sur la table. Des discussions, Chimendondo, on le détaille. La relance du géant des mers est une action irrévexible soutenue par le gouvernement de la République qui porte la politique générale de la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Chissegui d'Ichilombo. Ses conseils d'administration ordinaires de l'île maritime congolaise, sous la présidence du PCA la maire Mende-Omalanga, a examiné et évalué les plans de relance 2023-2024, dont le résultat ne sont pas à démontrer. Parmi les points essentiels qui ont été débattus, d'abord la présentation des nouveaux censeurs. Vous savez qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en place. Donc LMC, par une entreprise ayant un actionnaire unique de l'Etat. Nous avons également parlé des investissements en matière de transport maritime, c'est-à-dire acquisition de navires. Alors nous avons fait le point des contacts que nous avons avec les partenaires qui travaillent avec nous pour replacer l'île maritime congolaise en fonction de transporteur maritime, mais aussi de transporteur ultimodal. Bras séculé du commerce extérieur de la RDC, passant par voie de mer, l'armée Monde nationale, grâce au maladmètre de sa direction générale, avec Jean-Claude Moukinzibia Mouinza, secondé par Gisèle Bouancien Moupa, CV conquérant, pour ne pas dire compétitif, dans les secteurs maritimes. Et c'est en modélant son personnel et en adaptant sa structure organique en fonction du développement des activités actuelles de l'entreprise. L'aéroport international d'Ungili change petit à petit des visages. Les travaux de modernisation se poursuivent et vont en bon train. Dans moins d'une année, une grande transformation s'est fait déjà ressentir, constatée par le président du conseil d'administration de l'RVA, Kike Moulumba, et les directeurs généraux, lors de leur descente sur le terrain. Anita Luambar nous dit un peu plus. Une année après le début des travaux de rénovation des infrastructures aéroportuaires, l'heure est au constat sur son évolution. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette visite d'inspection marathon du comité de gestion de la régie des voies aériennes sous la conduite de Trifon Kike Moulumba à l'aéroport international d'Ungili. Il se dégage cependant une note satisfaisante. Le PCA de la RVA, Trifon Kike Moulumba, se félicite de l'état d'avancement des travaux, saluant ainsi l'observance des instructions par le nouveau commandant de l'aéroport international d'Ungili, porte d'entrée et de sortie aérienne du pays. Je me pose la question. Comment se fait qu'en plus d'un an, rien n'a été fait ? Et en moins de deux semaines, quelque chose d'important à être. Vous venez de faire le tour avec nous. On a vu qu'on a fait la climatisation. deux, les poils, les poils, les chuches, trois, un coup de peinture a été. On a envie d'y être et d'y rester. La dernière fois qu'on était ici, c'était un peu de scénario. Accompagné du directeur général de la RVA, tout a été scruté du salon commercial en passant par le VIP, de la rotonde, ainsi que les installations sanitaires. Une transformation drastique qui n'a pas laissé indifférents Trifon Kinkémoulumba qui parle d'un changement de cap et d'un signal fort dans la gestion des infrastructures aéroportuaires. Une ronde qui s'est terminée par la remise des prévés aux directeurs provinciaux à l'issue d'un séminaire de renforcement des capacités. Cette visite d'inspection réaffirme l'engagement du comité de gestion à maintenir la RVA aux standards élevés, ce qui va permettre aux dirigeants de poursuivre leurs efforts pour moderniser et améliorer ces installations afin de renforcer la sécurité et l'efficacité du secteur aérien national. Les guides pratiques du processus d'élaboration et d'exécution du budget programme validé a été présenté aux délégués des différents ministères. C'est manuel qui va servir des boussoles dans la mise en oeuvre du budget programme axé sur le résultat. C'était au cours de la télé organisée par le Corref, Nodiz, Yvette Makonti, Marie Kinzouzi et Junior Bonior. C'est un engagement pris par l'État congolais depuis 2011 qui exige de la performance dans toute action publique. Les basculements du budget de moyens au budget programme axés sur les résultats, selon l'esprit et la lettre de la loi sur les finances publiques, l'OFIP. Pour sa mise en oeuvre et pour atteindre ces stades élevés des gestions, ces assises organisées par les comités d'orientation de la réforme des finances publiques, Corref ont reçu comme mission de vulgariser les guides d'élaboration du budget programme et les guides d'exécution du programme. Deux référentiels indispensables pour l'ensemble des ministères par cette réforme. Ces guides présentent le détail, la procédure, de la manière dont le ministère devrait préparer un budget programme. Comment ce ministère devrait exécuter un budget programme ? On a donc convié tous les ministères, les 52 au total, de la loi. de la loi. de la loi. de la loi. �. De la loi. de la loi. De la loi. en coupant les rubans accompagnés de Laurent Muzemba, directeur du fonds des garanties de l'entrepreneuriat congolais Fodjek, qui s'en suivra, la visite des... ... par le ministre provincial et différents directeurs généraux présents 310 000 dossiers ont été traités par la Société d'exploitation du budget et unique du commerce extérieur C'est plus au cours de l'année 2023, c'est cette société à l'égalisation du bureau des liaisons à travers le pays et dispose de 26 000 utilisateurs, des chiffres communiqués par le secteur général au cours d'une journée porte ouverte, c'est cette église pour les explications C'est une journée porte ouverte pour mettre en relief les activités de la Société d'exploitation du CUNIC intégrale CQRPC qui est en somme une plateforme dématérialisée accessible 24h sur 24, 7h sur 7 par internet et par réseaux privés entre opérateurs et usagers dans les opérations de commerce interracial CQRPC, assis sur un réseau de 20 000 utilisateurs qui gravite autour des opérations d'import et export, des transits et autres types de transports Riche et son expérience depuis 2015, les bilans chiffrés de Yolala Nelou, directeur général du CQRPC et son équipe est jugé satisfaisant Une journée dédiée à la communauté du commerce extérieur Nous avons aujourd'hui 18 implantations dans le pays, il y avait des bureaux de liaison Nous travaillons donc à la fois à la formation, à l'accompagnement et au support client de les utilisateurs du guichet unique, évidemment Nous avons 26 000 utilisateurs, en 2020 nous avons fait 300 000 dossiers Le guichet unique est une plateforme électronique qui est disponible sur internet Autre temps fort, mais c'est une journée porte ouverte C'est l'accompagnement qui a permis aux visiteurs d'avoir des réponses à leurs préoccupations sans leur suivi Nous avons été guidés dans les installations du CQRPC CQRPC, CQRPC, opérationnel depuis 2015, a entre autres permis la simplification des procédures, des formalités pour l'entrée, sortie et transit des marchandises Un ultimatum de deux mois, attendez à tous les opérateurs des produits pétroliers pour se mettre en ordre D'ici le mois de novembre, des sessions de service sont prévues Pour entrer tous ces excellences dans des comptes événements Les ministres des hésiteurs d'arbures, les deux sassons bien donnés sur ci Alors là-bas, lors d'endance de marquages moléculaires des produits pétroliers Ces nouveaux systèmes visent la traçabilité accrue des produits pétroliers qui entrent sur les seaux congolais Juste précise avec, et dit tchala-tchala 80% de consommation des produits pétroliers est mini-midière dans la zone sud C'est aussi la zone où la rentre d'orbanne bat son plein Et fait perdre aux raisons obliguiques d'énormes recettes fiscales et parafiscales Ayant décidé le programme de marquage moléculaire des produits pétroliers Pour lutter contre la faute, le ministre des hésiteurs carburés, Rémi Sackoubi Molendo Est arrivé à Colouizi en visite d'inspection Les premières impressions sont bonnes Trois des quatre opérateurs visiteux Procèdent déjà au marquage moléculaire Et les efforts sont donc à poursuivre Comme il a tapé dans le lukatanga Et Messa Koubi Molendo a rencontré la voulante de l'Alababa Tifi Masuka Saimi pour solliciter son accompagnement La carotte s'écrera au bâton d'ici novembre Pour un véritable coup d'arrêt à l'armament de banque d'hier Une des premières réponses du gouvernement C'était donc d'assurer la traçabilité des produits pétroliers qui entrent Dans le centre d'approvisionnement et de consommation sud Nous avons avancé avec le collègue Bénine Nous sommes dans une visite de sensibilisation Et à partir du 3 novembre nous avons rentré dans le barème des sanctions Toute la zone sud est désormais soumise à ce marquage moléculaire Les centres d'approvisionnement et les consommateurs devront y payer Fini avec des dépôts de diplômes L'adaptation de réussite pour s'inscrire à l'université Les élèves finalistes et des étudiants vont désormais présenter leur coût à 14 chiffres Ces systèmes automatisés visent à lutter contre la falsification des diplômes Ou documents similaires Pour cette première phase, ceux de l'établissement Dans ces domaines supérieures universitaires publics sont concernés Décisions prises lors des échanges entre la ministre de l'Éducation nationale Raïssa Malou et sa collègue dans ces domaines supérieures universitaires Marie-Thérèse Sombo-Anastasie Doubou a assisté à ces discussions Un dispositif de l'interconnexion pour lutter contre la recrudescence Des problèmes liés à la falsification des diplômes d'Etat Et d'attestation de réussite lors de l'administration dans les établissements supérieurs et universitaires Question d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo La ministre de l'État, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Éducation nationale et de l'Université Raïssa Malou s'est entretenue avec son collègue de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo Lors d'une séance de travail en vue d'inscrire ce projet Qui entre dans les cadres de renforcement de l'intégrité et de la transparence Du processus de traçabilité des diplômes d'Etat D'inscription et d'admission des élèves diplômés au sein de l'université congolaise Aujourd'hui, CIA s'est inscrit à l'université pour lui apporter ses documents physiques Il en reste juste à présenter son code à 14 chiffres Et les systèmes des ministères de l'enseignement et de l'université Sera aussi à interroger la base des données du ministère de l'Éducation nationale Pour réveiller toutes les informations s'il est candidat C'est donc un système entièrement automatisé qui nous protège et qui nous garde de tous faux documents Mais aussi un système intelligent qui nous permet d'avoir la présence habité Nous voulons donc réaliser les SIGES, les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation On a commencé par un point, c'est lui des instructions au niveau universitaire Ce projet concerne dans un premier temps les secteurs publics de l'enseignement Avant naturellement de s'étendre sous les secteurs privés Les étudiants Allemands sont sortent à Kinshasa dans le cadre de leur stage Ces moments ont été mis à profit par ces Allemands pour s'informer sur le rôle du Parlement mongolais Dans la consolidation de la démocratie Ils ont échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Tubaïch, à l'embaï pour le repartage A Kinshasa pour une conférence de partage d'expérience A un étudiant ongolais et à un maman boucher de la Fondation Allemande Konrad Adnouer Qui a débité depuis les mardi 21 août A la salle des banquets du palais du peuple Ces jeunes chercheurs ont dû à échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale Dans une ambiance des convivialités Le professeur Issa-Saint-Claude Tubaïch a présenté à ses hôtes les rôles du Parlement mongolais Dans la démocratie et les avancers arrangés par les pays de Félix Antoine Tisséke-Tilopo En matière de la liberté d'expression et de la démocratie La question de la guerre est juste posée à la République démocratique Qu'on peut parler Wanda pour payer ses ressources naturelles sous les silences de la communauté internationale N'a pas échappé à ses professeurs des relations internationales Nous sommes à une grande démocratie ici à l'Assemblée C'est le même gouvernement que l'on l'avait vu C'est quoi c'est le témoignage que l'on avait rencontré par ce qu'on avait rencontré par ce qu'on avait rencontré par ce qu'on avait rencontré à lire Et ça c'est l'autre parlement c'est trop loin même de cesser cette démocratie Parce que c'était conçu des élus Règre, règle peut-être Bien bien le concours Très touché par l'hospitalité légendeur des autorités congolaises Les chefs de la délégation qui sient des verts n'a pas caché sa satisfaction C'est vraiment important d'apprendre comment la démocratie ici en ADC fonctionne C'est incroyable d'avoir cette expérience et j'ai plein de gratitude Alidia Congolais a juste été cesser Bon la mission c'est que nous voulons intensifier la coopération entre l'Allemagne et les Congo Parce que ça ce sont des pays qui se retrouvent au coeur de l'air continent En sa qualité d'enseignant, Jean-Claude Tinovaille a élevé De voir ces genres de rencontres, c'est multiplier entre les diens congolais Et c'est d'autres pays Dernier virage de ce jour-là La faculté d'administration des affaires des sciences économiques Le développement de l'Université Crétienne de M'Chassa Pecone et le mairie du directeur général de la GGI Barnabé-Mouakadi dans les domaines de finance publique C'est-à-dire l'Université Crétienne de M'Chassa Vient d'aider lui décerner le diplôme Honoris Caoussa Ababa-Mouakamba Le directeur général de la direction générale des impôts Des assignations fiscales de plus ou moins 200% Le management de qualité La bonne gouvernance Le leadership Toutes ces qualités ont concouru à ce plébiscite Selon le doyen de la faculté Cette distinction vise à reconnaître les contributions exceptionnelles du directeur général de la GGI Dans le domaine des finances publiques Le recteur de l'Université Crétienne de M'Chassa Le professeur ordinaire costain Ali Panazanga N'a pas manqué d'évoquer les raisons du choix Portés sur Barnabé-Mouakadi M'ouamba Point d'administration de la GGI Non le pays La GGI La GGI Travaillée Le retraite La GGI Très La GGI à l'est, plongeant de réglation dans la cise de sécurité permanente, là où on présente ses païsologiques et ses structures anthropologiques, les intentions communiques, l'évolution du risque et le manque de la plus difficile respecte de la justice publique et j'en passe. Mais dans un peu de temps, il s'est fait difficile de trouver des gens et des familles, patriotes, honnêtes et dédoués aux services de la nation. Néanmoins, au milieu des décennies d'avoir un exemple des pays, dans les réglages d'un pays et de ces cas, nous avons envie d'acquérir les étoiles et ces systèmes par sa brillance. C'est donc une grande reconnaissance de l'université chrétienne de Kinshasa aux efforts du directeur général de la DGI qui demeure un exemple dans la maximisation des recettes de l'État. La fête est l'un de finir au Parti si l'oumiste est unifié Palou, les millilitres en état de cette formation politique célèbre le 65e anniversaire de leur parti politique, une soirée scientifique et culturelle vient de l'organiser à Kinshasa, une initiative des 65 ans générales, Didier Mandelka. Cette affaire scientifique, culturelle et pédagogique marquant les 60 ans d'existence du Parti l'oumiste, il est unifié Palou, organisé juillet en 2022 2024 à l'Hôtel Béat, à Kinshasa, Mbou, privilé d'un son, par des nombres, cadavres et militants, des vieux partis de masse, chers et patriaches, Antoine Zengam-Fongi, ancien premier ministre, heureuse mémoire, sous la roulette de son société générale, chef de parti, maître ministre de l'Intérieur Régionale, en présence de la BVP, Anouba, a été essentiellement marquée par les interventions et témoignages, éloquants des éminents orateurs sur le parcours et l'ougeux de cette figure emblématique de la scène politique congolaise, voire internationale et sur l'histoire des compagnons de lutte de Patrice et Mélou Mouba. Dans son mot de remerciement au président de la République, Félix Castex-Téphilombo, pour son soutien indéfectible au Palou, d'Antoine Dizenga, aux orateurs et aux représentants des partis alliés et amis, l'esprit général, chef de parti, maître Régionale Moukandou, a réitéré son appel à l'unité et à la corruption du Palou pour les bien-être des Congolais, avant d'inviter les militants et militantes. Cette formation politique a assisté massivement aux grandes manifestations politiques populaires prévues, c'est samedi 24-2024, à Bouman, dans la commune de l'Arcelée, résidence privée de Feux, l'ancien premier ministre Dizenga, baptisée par l'église Lengkamba du Palou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501